bonjour à tous j'espère que vous pétez la forme et bien je suis désolé parce que cette semaine je n'ai pas pu poster de vidéo pour plusieurs raisons et l'une d'entre elles c'est tout simplement parce que je suis dans pas mal de courses en ce moment à bidjan et vraiment si vous voulez venir vivre en afrique je prends le cas de la côte d'ivoire comme exemple mais je pense que ce cas où ce que je vais partager dans cette vidéo s'applique à peu près à tous les pays d'afrique donc je n'ai pas pu poster de vidéo comme je le disais cette semaine parce que j'étais dans pas mal de courses et j'étais dans pas mal de courses administratives surtout je suis en train de voir plein de choses pour créer mon entreprise d'investissement qui vous permettra du coup d'investir avec moi ici en côte d'ivoire et je crée aussi d'autres sociétés en ce moment donc je suis en train de faire plein de choses en renouveler mon passeport et plein de trucs donc ce qui a fait que bah écoute j'étais tellement fatigué tous les jours je pense que ça se voit que c'était dur de faire des vidéos en plus mais aujourd'hui je veux faire une vidéo même si la journée a été compliquée mais au moins faire une vidéo pour vous dire que voilà tout va bien et que j'aime pas bien et si vous voulez venir vivre en afrique je pense qu'il ya trois choses dont il faut être conscient vous savez bien que moi je parle plus du côté positif parce que je me dis que c'est très important de se focaliser sur la positivité mais il faut aussi tenir compte des choses qui ne marchent pas très bien parce que il ne faut pas tout idéaliser parfois quand on est dans la diaspora on idéalise l'afrique on se dit que tout est super et quand on vient on tombe des nus parce qu'on ne s'est pas très bien préparé et bien c'est un peu aussi la raison de mon long voyage ici à abidjan je pense rester ici un mois voire deux mois pour vraiment finaliser des projets et pour vivre au quotidien et quand vous vivez au quotidien vous avez des choses et vous voyez des choses hyper importantes donc trois choses auxquelles il faut s'attendre si vous voulez venir vivre en afrique un si vous êtes parti à longtemps de l'afrique vous êtes parti dans la diaspora et que vous voulez revenir vivre je pense qu'il faut être conscient de ces choses là la première chose qui m'embête au plus haut niveau c'est la circulation il y a énormément de circulation ici à abidjan et quand je dis circulation je ne dis pas circulation fluide je parle d'embouteillage je parle de trafic il y a du trafic c'est à croix qu'il y a beaucoup de voitures pour très peu de route et ce n'est pas le seul problème c'est que les ivoiriens j'ai l'impression sont indisciplinés clairement il ya des gens qui ont une certes une certaine indiscipline routière que c'est effarant tu conduis des gens viennent te couper la route tu as les bacas les transports en commun qui s'arrêtent n'importe comment du coup quand tu conduis ici un trajet qui doit te prendre normalement 20 minutes tu te retrouves à faire une heure une heure trente parce que les gens ne suivent pas les règles en fait il ya un autre code de la route ici il ya un autre code de la route quand vous arrivez à un rond-point vous ne savez pas par où passer le rond-point ceux qui sont dans le rond-point ont la priorité mais les gens qui rentrent par-ci qui rentrent par là donc vous êtes obligés de forcer parfois ou bien quand vous êtes dans le rond-point des gens qui viennent vous couper et donc la circulation est tellement dense que quand vous conduisez que vous finissez à la fin de la journée vous êtes épuisé aujourd'hui là je suis sorti faire pas mal de paparachuts je me lève tous les jours à huit heures cette fois ci je décide de conduire moi même pour être assez mobile je vous assure que c'est compliqué c'est compliqué je me retrouve à faire trois heures dans les dents dans la voiture 1h30 aller et si je dois aller à plusieurs points bah écoutez je suis c'est chaud quoi donc ce n'est pas un luxe si la plupart des gens prennent un chauffeur ici parce que imaginez trois heures ce que j'aurais pu faire de trois heures de montant j'aurais pu être en train de travailler sur mon ordinateur ou faire des choses en fait donc conduire soi même est une perte de temps dans un certain sens parce que du coup bah vous conduisez vous êtes bloqués dans le trafic vous êtes bloqués dans les embouteillages et vous ne pouvez vous ne savez pas quoi faire et c'est fatiguant donc si vous voulez venir c'est il faut tenir compte de ça et vous partez à Nairobi c'est la même chose j'ai entendu dire que c'est la même chose d'accra c'est la même chose également des d'adis abeba la plupart des capitales africaines sont congestionnés il n'y a pas assez de route pour toutes les voitures et donc c'est compliqué à gérer et ça c'est la première chose qu'il faut avoir en tête si vous voulez venir vivre en Afrique c'est une chose qui peut vous embêter si vous êtes habitué à conduire de façon fluide dans la plupart des pays que vous arrivez dans la plupart des pays africains la circulation peut être un peu difficile donc voilà faut être juste informé je ne vous dis pas de ne pas venir juste pour ça mais il faut être informé il faut être préparé et moi je dis toujours que à chaque problème il y a une solution donc la solution c'est peut-être comme je le disais d'avoir un chauffeur ou la solution c'est de vous dire bon bah même si vous vous promenez en taxi c'est pareil aussi ça va être super congestionné je pense que la seule chose c'est d'avoir quelqu'un qui vous conduit et puis vous vous travaillez vous faites des choses vous lisez pendant ce temps avoir un chauffeur ici ça coûte pas très cher vous pouvez avoir un chauffeur que vous allez payer 150 euros par mois ou bien 200 euros par mois selon selon voilà selon votre générosité en quelque sorte mais ici même si vous devez prendre un chauffeur pendant une courte durée avec 5000 francs cfa à peu près quoi 10 euros un peu moins de 10 euros par jour vous avez quelqu'un qui peut vous conduire et là ça vous permet de pouvoir faire d'autres choses parce que quand on est entrepreneur ou quand on est investisseur ou quand on a beaucoup de choses à faire on veut gagner du temps et on n'a pas de temps à perdre dans un dans un véhicule à conduire pendant trois heures par jour trois heures par jour c'est énorme donc moi là je vais arrêter de conduire moi même je vais prendre quelqu'un qui va conduire et puis moi je pourrais travailler entre temps et faire d'autres choses peut-être faire des vidéos puisque je suis juste assis à côté donc ça c'est la première chose qui me chiffonne ici la circulation la deuxième chose qui me chiffonne c'est la lenteur de l'administration oh je pense qu'on en parle on en parle on en parle on ne se rend pas compte quand on n'est pas dedans et moi j'ai fait un exercice simple cette fois je me suis dit bon je ne vais pas demander à des gens de faire les papiers pour moi moi même je vais aller faire et je ne vais pas donner de biais mais je vais moi même faire comme tout le monde quoi aller faire le rang et tout mais c'est pénible les gars c'est pénible c'est dur c'est dur parfois on veut être rempli d'éthique et en même temps on comprend les gens qui surdoient qui sous doit qui mettent de l'argent sur la table pour que leur dossier passe plus rapidement je vais vous donner cet exemple là j'ai décidé de refaire mon passeport par exemple mais c'est fait un parcours de combattant pour refaire un passeport parce que premièrement on va vous demander d'aller en banque pour acheter un timbre vous allez il ya deux banques les plus connus c'est dans lesquels il faut partir acheter le timbre pour avoir le passeport c'est éco banque ou bien la banque atlantique de côte du va donc vous allez acheter le timbre vous allez à une de ces banques la file qu'il ya dans les banques la file je suis parti acheter mon timbre avant-hier parce que j'ai fait mon passeport aujourd'hui je suis parti avant-hier acheter mon timbre il y avait une queue comme ça le monde qu'il y avait j'ai dû attendre trois heures pour acheter timbre pourquoi parce qu'il y avait deux caissières qui devaient servir tout le monde ceux qui venaient pour retirer de l'argent pour parler de leurs problèmes de chèques donc pour leurs problèmes de je ne sais quoi il avait tout le monde aux deux caisses et le problème c'est que je je devais changer de l'argent d'abord parce que j'avais de l'argent en euros et donc je devais changer en francs cfa avant d'acheter le timbre du coup c'est deux fois l'attente c'est deux fois le temps d'attente j'ai dû attendre pour changer l'argent ensuite attendre encore pour acheter le timbre même quand même 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 malgré le fait que j'ai pris les tickets avant j'ai pris les deux tickets avant mais la file était trop longue et entre les gens qui viennent passer devant vous parce qu'ils ont mis un billet sur la table ou bien entre les gens qui qui viennent et qui discutent comme cette dame pendant que nous tous on attend qui vient qui tape la discussion avec une des caissières comment ça va comment va ton mari comment va tes enfants comment va comment vont tes enfants plutôt comment va ton chien elle demandait après toute la famille un moment donné on lui a dit ben madame nous on attend c'est bien de demander comment les gens vont maintenant essayer de gagner en temps quand même quoi et les gens ne sont pas pressés les gens à la caisse vraiment elle n'était pas du tout pressé pas du tout donc il faut il faut il faut il faut s'armer de patience il faut s'armer de patience quand vous venez ayez un ordinateur ayez un bouquin quand vous allez au truc parce que vous ne savez pas quel temps ça va prendre donc premièrement je prends le trois heures pour acheter le timbre aujourd'hui je pars pour faire le passeport du coup il ya une file comme ça également au passeport j'arrive quand même à 7h30 et donc je dois attendre et là j'attends 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 deux heures ce n'est toujours pas mon tour et un gars qui vient qui me dit ben écoutez monsieur est ce que vous êtes pressé parce que je vous sens un peu pressé oui j'aimerais bien faire mon passeport rapidement et là le monsieur me propose je me dis bah si vous avez un petit billet moi je fais ça pour vous rapidement donc j'étais entier à ma place qu'est ce que vous aurez fait en fait après avoir attendu autant de temps pour pouvoir acheter le timbre ensuite autant de temps pour le passeport quelqu'un vient vous voir pour vous dire que ben il peut faire rapidement et vous demande quoi 5 euros 10 euros l'équivalent de 3000 5000 francs cfa vous allez faire quoi est ce que vous allez vous dire moi je suis très éthique ou bien je suis dans l'éthique je suis très intègre plutôt donc je ne le fais pas ou bien vous dites écoutez moi je paye et puis je passe et la plupart du temps les gens payent les gens payent on peut les en vouloir on peut leur en vouloir en vouloir quelqu'un on peut leur en vouloir mais quand vous voyez la lenteur de l'administration franchement vous êtes tenté quoi mais je vous assure moi j'étais tenté aujourd'hui j'étais vraiment tenté je ne vais pas vous dire ce que je fais je vais avoir votre avis mais j'étais très tenté de payer et puis de pouvoir avoir mon dossier mettre au dessus de la pile pour pouvoir faire autre chose parce que c'est de l'argent c'est du temps que je perds en restant là comme ça quoi donc ça c'est la deuxième chose à laquelle il faut penser il faut se préparer si vous venez ne soyez pas trop pressé quand vous allez dans l'administration parce que je vous assure vous allez péter les câbles si vous voulez vous jouez les gens pressés et la troisième chose dont il faut avoir conscience et connaissances c'est le retard les gens en fait ils ont une autre montre ils ont une autre montre ici vous donnez un rendez vous à 14 heures on s'amène à 16 heures on ne vous dit absolument pas qu'on va venir à 16 heures en gros vous avez rendez vous c'est à l'heure du rendez vous que les gens se commencent à se préparer là j'avais donné rendez vous à un agent immobilier hier pour aller visiter des appartements on s'est donné rendez vous à 14 heures moi j'arrive un peu à temps parce que j'aime bien quand tout est bien ficelé j'arrive à 14 heures il n'est pas là au point de rendez vous 14h30 je me dis bon c'est pas grave je donnerai 30 minutes toujours par là 15 heures j'ai l'appel je dis ben écoutez monsieur je vous attend depuis ah oui 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 donnez moi quelques temps j'arrive j'arrive je dis mais vous êtes à combien de temps non seulement 10 minutes ok 15h10 toujours personne 15h15 15h20 15h30 15h40 je commence à péter encore un autre câble je l'appelle je lui dis mais monsieur vous êtes où il me dit ah mais finalement ça va être compliqué je ne peux pas venir parce que je suis bloqué dans je ne sais quoi mais il ne peut même pas prendre la peine de m'appeler pour me dire qu'il sera pas là ou qu'il ne pourra pas venir c'est moi qui doit encore l'appeler pour lui demander à quel niveau il est vous voyez donc ça ça fout les boules quoi parce que tu te dis mais tu as perdu comme ça deux heures tu as perdu comme ça deux heures à attendre quelqu'un qui n'est pas venu tu aurais pu faire autre chose donc c'est la troisième chose qui m'énerve et je pense qu'avec la avec laquelle faut faut faire quoi avec laquelle faut faire parce que c'est ancré dans l'âme dans les habitudes de pas mal de personnes ici d'être en retard de se dire bon on n'est pas pressé il va attendre ou bien voilà on peut faire autre chose pendant ce temps donc je ne sais pas ce que vous en pensez peut-être que vous voyez d'autres choses mais ce sont les trois choses qui moi m'énerve m'orripine au plus profond de mon être et qui font que je suis épuisé là j'ai fait toute une semaine de démarche administrative je suis épuisé je suis fatigué mais bon c'est tout ça le pays aussi c'est ça fait du bien quand même d'être là c'était juste cette semaine et je pense que la partie de la semaine prochaine les choses doivent rentrer dans l'ordre donc à partir de la semaine prochaine on va retrouver le rythme normal les trois vidéos de la semaine et plein d'autres choses mais je voulais partager ça avec vous là c'est vendredi aujourd'hui j'ai plus de force je suis épuisé mais bon je pense que ça devrait aller et que la nouvelle chose quand même à faire malgré tout je ne vous dis pas de pas venir en afrique c'est pas mon message je vous dis tout simplement il faut être conscient des choses qui peuvent vous énerver et des choses qui peuvent vous freiner il faut tout simplement trouver des solutions trouver des voies et moyens pour pouvoir ne pas trop subir cela et le vivre mal sinon l'afrique à part ça c'est génial on vit bien on mange bien les gens sont sympas la plupart du temps mais il ya quelques petites choses qu'il faut qu'on corrige si on veut aller loin voilà ce que je voulais partager avec vous dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo merci